hello yo aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et ça sera un course le faq tant attendu on a enfin les 20k pour apprendre à mieux nous connaître vous avez le droit de poser des questions du coup on va y répondre tout simplement on avait mis un petit poste sur lequel vous auriez pu mettre vos commentaires vos questions tout ce que vous voulez et également sur la story de chris de mon instagram on a dit quelles sont vos questions si on n'a pas mis votre question vous inquiétez pas il y aura une faq numéro 2 pas maintenant mais il y en a une deuxième du coup n'hésitez pas toujours en commentaire poser vos questions on y répondra peut-être dans la partie 2 c'est parti c'est la question trop 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 demander je suis martiniquaise guadeloupe et l et lui il est martiniquais guadeloupe et comore ça fait beaucoup mais la petite malerie 18 ans bientôt 19 et moi 19 et bientôt à la fin de l'année elle c'est dans quelques n'oubliez pas mon birthday 22 août donc c'est bientôt donc pour son cadeau d'anniversaire ce serait bien qu'on ait 100.000 cas oui oui mais 100.000 cas ça fait beaucoup c'est 100 millions 100 cas mais d'abord passe-t-on parler trop de cas ok donc ce serait bien pour toi n'est pas ça qu'on ait 30 100.000 cas comme je dis souvent moi j'ai pas d'âge spécial moi j'attends juste tu vois il faut avoir une situation à partir du moment où tu peux assumer ton enfant voilà assumer bah je pense que c'est bon tu peux moi personnellement je veux dans dix ans c'est plus spontané genre elle c'est plus dans un cadre genre elle toute sa vie oui elle est parfaitement moi je veux dans pile poil dix ans des enfants 10 ans car je veux me fiancé dans cinq ans et alors encore heureux oui à dans dix ans pour le premier oui le premier vu que ça sera le seul j'aurais que 28 oh putain bah dans vingt ans vingt ans comme comment bon à 30 ans je veux des enfants je suis youtubeuse moi aussi je suis youtubeur et moi je suis en année samatique et je reprends les cours d'année prochaine je vais faire un bts parce que ça c'est facile moi j'ai cette année j'ai fait j'étais en licence de menthe tout simplement oui 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 on fera beaucoup story time on fera un peu story time déjà il y en a une forcément qu'on va faire c'est la story time de notre rencontre donc celle là c'est sûr qu'on va faire c'est prévu c'est on va la faire elle va arriver soyez patient tranquillement vous voulez savoir comment on s'est rencontré qu'est-ce que je changerais de bar rien rien juste la possibilité extrême tu sais que je te montre seulement 50% de ma possessivité ouais bah faudrait pas montrer ça pour ça tu dis coucou moi j'ai dit que c'était une frappe qu'il était trop beau qu'il était sexy et que c'est un abatard oui parce que tu marchais de manière très sûre de toi et non mais mis à part physiquement parce que arrêtons toujours de parler du physique dans la vie il n'y a pas que le physique genre je t'ai trouvé cool plein d'ambition qui venait de sécher les cours pour aller le voir voilà non mais non je t'ai trouvé drôle c'est trop pratique après mon délire non et non je te trouvais très mignon mais ouais j'étais tout petit tout maigre tout et ouais petite barbie oui oui c'est moi c'est c'est toujours et quand il prend trop de temps c'est moi arrête de mentir quand tu prends du temps c'est moi quand il prend trop de temps c'est moi parce que j'aime pas rester trop longtemps sans te parler là c'est mon meilleur ami t'es trop dur une fois je suis revenu vers toi sale menteur va je suis venu au moins cinq fois waouh 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 ça sert à rien de se disputer quand tu sais que tu vas te reconcilier en tout cas en fait je marche comme ça ça sert à quoi de continuer si dans tous les quand on sait qu'on va se reconcilier on va se reconcilier tout de suite comme ça c'est fini non on ne vit pas ensemble je squatte juste tout le temps chez moi et tout le temps ensemble mais comme vous pouvez voir là c'est un décor différent des autres vidéos that's best décor that's my home c'est vrai que ce décor je vais mieux parce que c'est un fond blanc d'ailleurs c'est pour ça que je vais faire un mur blanc dans ma chambre oui pour copier un peu ce qu'elle fait mais sinon non on ne vit pas ensemble on est chez elle et sinon on est chez lui je comprends pas comment vous pouvez rater ça c'est dans la barre de description dans description et on le met à chaque début de vidéo donc enfin non mais pas de chaque début de vidéo on essaye j'ai essayé deux fois en fait ça prend du temps de faire un montage et une médecin en plus dans votre flemme et c'est exactement c'est également en barre d'un food qu'est ce que vous voulez aller voir allez-y c'est toi non c'est pas vrai bref non on n'est pas marié non c'est vrai que dans la vidéo en gros ça va en fait j'étais tellement tout moche qu'on aurait c'est une demande de mariage en plus la baguette mais non non c'était pas mais non sinon on est encore marié c'était aucun des deux c'était juste un cadeau parce que je voulais lui offrir ça parce que j'ai trouvé ça joli que je savais que je voulais ça du coup je lui ai offert oui mais pas encore ce n'est pas bientôt bientôt tu te calmes toi même t'as dit 25 18 39 25 ans c'est pas bien c'est bientôt 25 ans c'est loin t'as 20 ans dans 5 ans c'est tes 25 ans ah c'est mes 25 ans en plus t'es 25 ans à toi ouais officiellement ça fait presque un an ça fait un an disons et officieusement officieusement se fréquente depuis au moins 15 ans je la connais depuis au moins 15 ans moi je te fais deux ans qu'on se fréquente c'est chaud alors mariage dans le futur ps je vous ai découvert aujourd'hui j'ai pratiquement regardé toutes vos vidéos merci et comme on l'a dit oui dans le futur oui dans le futur futur un peu lointain mais futur quand même alors moi j'aimerais que notre chaîne elle grandisse vraiment notre communauté grandisse 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 bah oui je pense que c'est le but de chaque youtubeur c'est ça comme un peu tout le monde l'objectif ultime c'est de pouvoir vivre que de ça ouais et moi je veux vraiment faire des vidéos toute ma vie donc c'est ça ensuite je pense rentrer plus dans l'entrepreneuriat et entreprendre des choses dans le futur vous verrez très très bientôt bientôt dans peut-être un futur proche oui oui voilà mais c'est un peu plus proche quand même que le mariage un petit peu bah moi c'est pareil enfin on est là on est là vous n'est pas là pour rien tu vois donc l'objectif c'est que la communauté grandisse qu'on puisse vivre et après il ya plus de projets personnels projets personnels oui ils sont un peu ils sont contents pour nous parce qu'il est heureux et tout oui c'était dans le respect et tout bah et que t'es pas trop moche parce que sinon ma mère va dire que t'es moche pas hésiter ouais donc voilà non il n'y a pas eu de problème par rapport à moi ma mère aussi j'aurais pas eu de souci genre on n'a pas eu un problème non 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 ils étaient pauvres voilà comment on peut être contre notre amour non mais comme et plusieurs étapes dans ma vie mais pour le faire une moyenne disons que j'avais des bonnes notes voilà je travaillais pas trop et je faisais des bêtises voilà c'est tout moi aussi ça a traversé plein de trucs au début j'étais une très très bonne élève ensuite je me suis dit pourquoi et après j'ai décidé de plus m'amuser du coup bah j'avais pas trop d'importance avec l'école mais je me débrouillais toujours pour passer en fait genre je me donnais pas je me la butais pas mais je passais tout genre j'ai jamais redoublé et au lycée j'étais une élève qui séchait tout le temps mais qui arrivait à toujours s'en sortir j'ai eu mon bac travaillez faites pas comme nous moi je voulais juste juste moi ce qui n'est pas mon délire l'école genre j'aime pas l'école c'est important c'est important l'école c'est important moi j'étais une élève fantôme on va dire non moi j'ai moi j'étais mais quand elle était en cours et bavardé j'étais chez jamais j'étais tout le temps en retard par contre si j'aurais passé j'aurais pas rencontré l'homme de ma vie san ronaldo genre il travaille 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 il est trop fort il t'inspire vraiment moi une personne qui m'inspire c'est Rihanna j'ai jamais posé cette question mais je m'en fous genre je m'en fous enfin je l'aime pas trop de ouf mais je trouve que niveau carrière c'est une personne inspirante il a charbonné de fou pour être ruillé bah moi c'est Rihanna parce que franchement niveau parcours cette femme elle extraordinaire c'est vrai voilà du coup bah c'était la dernière question du coup c'est la fin de la vidéo on se retrouve bientôt comme on vous a dit bien sûr on va faire une partie 2 donc n'hésitez pas mettez des commentaires en dessous de la vidéo du coup j'espère que vous avez passé un très 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 bon moment et encore une fois vaca 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 partagez abonnez vous commentez on a déjà dit tcho